Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo story time, j'en ai pas encore fait sur ma chaîne ça consiste tout simplement à raconter une période de sa vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise donc ça permet de faire passer un message, surtout sur Youtube ou alors un petit peu éveiller vos curiosités J'ai été victime de violences conjugales pendant plus de deux ans donc je vais épargner les années et tout ça parce que bon, je pense que c'est pas très intéressant donc j'étais, je vivais chez mes grands-parents, dans ma famille et ça se passait pas très bien, mais ça c'est encore autre chose donc j'ai rencontré quelqu'un via un site de rencontre c'est quelqu'un qui était déjà dans ma classe, au collège, quand j'étais jeune je citerai pas du tout de prénom dans cette vidéo parce que je pense que c'est assez compliqué comme ça j'ai pas envie d'en venir mais les choses en fait, voilà, je l'ai retrouvé, on s'est retrouvé après le collège ce qui s'est passé c'est qu'on a accroché tout de suite en fait c'était le contraire de moi, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours de très extraverti, très faux-feu et lui c'était quelqu'un de très introverti voilà, je vous fais juste une petite parenthèse avant de commencer et de vous expliquer tout ce qui s'est passé ceux qui me suivent, donc du coup sur ma chaîne, vous savez très bien que je suis pas sur Youtube, ni pour raconter ma vie voilà, je fais pas de lifestyle, de vlog tous les jours en mode j'ai mangé ça, j'ai acheté ça, ça m'intéresse pas mais du coup dans cette vidéo c'est plus pour faire passer un message pour montrer et expliquer aux femmes qui ont été dans le même cas que moi qu'il y a qu'une seule solution, c'est de fuir et on peut s'en sortir en fait on s'entendait super bien, on se voyait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis au bout d'un moment on s'est dit, ben, autant habiter ensemble quoi autant habiter ensemble, les sentiments ils étaient réciproques on était très très amoureux, vraiment c'était fusionnel malheureusement, quand un homme frappe sa femme des fois il y a des marques, des fois il y en a pas donc pour porter plainte, c'est encore une autre chose c'est que c'est pas du jour au lendemain, le mec il te frappe comme ça peut-être que ça existe, n'hésitez pas en commentaire à me dire et qu'est-ce que vous en fait, vous avez subi c'est en plusieurs stades, ça commence par la soumission voilà, il va commencer à montrer ton caractère c'est bizarre parce que quand j'étais en couple avec lui pendant deux ans et demi j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui était macho en fait mais c'est pire que ça, je me dis que c'est de la possession donner un peu des ordres, interdire des choses que ce soit n'importe quelle religion, n'importe quelle personne pour moi personnellement, je vous donne encore une fois mon avis dans ma vidéo pourquoi dire à quelqu'un tu t'habilles pas de telle façon ou tu t'habilles de telle façon en fait si tu es sortie avec cette personne c'est qu'elle te plaisait comme elle était mentalement et physiquement donc pourquoi la changer ? en fait tu veux la changer pour qu'elle soit à ta perfection, à toi donc en fait tu veux un prototype t'aimes pas l'humain tel qu'il est vous voyez ce que je veux dire ? c'est dommage en fait de réagir de cette façon donc ça s'installe doucement, c'est de la soumission au début il était pas du tout comme ça je suis sortie deux ans et demi avec lui au début c'était vraiment de l'amour sincèrement on se regardait dans les yeux on se comprenait voilà quoi, comme plein d'autres couples casser mon téléphone donc plus le droit d'avoir un téléphone ça c'était très dur j'étais complètement soumise parce que je m'étais un petit peu embrouillée beaucoup embrouillée avec ma famille à cette époque et je suis partie vivre avec lui et j'étais en fait j'étais complètement on était complètement dans notre bulle dans notre cocon et je parlais à personne d'autre quoi mes amis sur les réseaux un petit peu mais c'était une catastrophe quand je parlais à quelqu'un parce que tout de suite il avait l'impression en fait moi j'avais l'impression d'être à lui je me possédais tout simplement c'est de la possession comme je vous ai dit donc ce qui s'est passé c'est que pendant un an, un an et demi ça se passait très bien malgré des disputes comme dans tous les couples dans tous les amitiés il y a toujours des disputes on est jamais d'accord ils commençaient à me menacer au fur et à mesure du temps après c'était des insultes après c'était carrément de la transphobie voilà c'était des insultes t'es qu'une salope t'es qu'un travesti horrible tu t'habites chez moi tu vas dégager pour des embrouilles en fait c'est vraiment des embrouilles de tous les jours du quotidien qui ont fait que il avait une haine complètement folle en lui on a tout fait j'ai essayé de de l'emmener chez un psychologue on a été chez un comment ça s'appelle conseiller conjugal vraiment plein de choses comme ça pour faire que ça aille mieux donc moi pendant ce temps et d'ailleurs toutes les femmes qui subissent ce genre de choses on culpabilise on se dit mais est-ce que c'est de notre faute en fait qu'est-ce qu'on a fait pour se faire insulter de cette façon en fait est-ce que ton mec il t'aime pour te traiter donc quand on est des adultes qu'on s'entend civiliser on va discuter on va mettre les choses à plat et si vraiment ça va pas si vraiment on s'entend pas chacun fait son chemin et tant pis mais on était tellement amoureux en ce cas pour ma part oui j'étais très amoureuse donc je me voyais pas le quitter j'avais déjà plus de famille très peu d'amis beaucoup rejetés je comprenais pas j'étais vraiment dans ma bulle chez lui et je savais pas quoi faire je savais pas quoi faire et c'était malheureusement de pire en pire j'ai invité une amie qui est venue chez moi qui a traversé la France pour venir me voir Vanessa si tu passes par là je te fais un big bisou et merci beaucoup d'être venue me voir ça m'a touché énormément c'est une amie que je connais aussi des réseaux sociaux et elle est venue une semaine ça se passait pas super bien en fait ça s'est même carrément mal passé elle est venue exprès pour moi si vous êtes les plus vieux les plus anciens abonnés d'ailleurs vous devez vous rappeler du challenge que j'avais fait sur ma chaîne ma chaîne Mélina Personnalistie mais avant en fait avec elle enfin bref même à elle en fait ça lui dérangit comment elle elle était habillée on était en plein mois de juillet on était en jupe on était en débardeur il faisait chaud à craquer on allait se promener au bord de la Moselle il s'est arrêté au milieu de la route hyper alcoolisé en mode vous rentrez direct dans la voiture elle elle se casse à lion de main mais qu'est-ce qu'on a fait en fait on est juste sortis dehors est-ce que vous vous rendez compte qu'on doit obliger qu'il m'a obligée à faire des choses à me manipuler à me défendre à m'humilier devant mes propres amis vous imaginez pas la souffrance en fait déjà quand c'est difficile dans la vie de tous les jours en tant que femme trans comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo c'était déjà compliqué mais lui il faisait que envenimer les choses en fait et après ça a été encore pire on s'engueulait de plus en plus mais moi je l'aimais je vous assure quand c'est une soumission on se rend vraiment pas compte il faut le vivre pour le comprendre toutes les femmes qui ont subi la même chose que moi savent de quoi je parle ça s'installe peu à peu mais on se rend vraiment pas compte on est tellement amoureuse qu'on ferme notre gueule en fait c'est pas du jour au lendemain on se met avec il te frappe et là tu te barres parce que tu dis non mais en fait lui il jouait un rôle au départ c'était pas la même personne après il a montré son visage pourquoi ? j'en sais rien je suis pas dans sa tête je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui est très instable psychologiquement qui a eu une très très mauvaise éducation malheureusement quand on voit la famille mon dieu qu'il soit le frère la soeur ou les parents c'est même pas la peine franchement c'est un truc de fou et je disais est-ce que je mérite ça ? mais je l'aime en fait je l'aime je l'aimais énormément en fait moi je suis quelqu'un qui a pas eu j'ai eu beaucoup d'amour mais il m'a été arrachée du jour au lendemain je vous ferai d'autres story time pour vous expliquer ça si vous voulez n'hésitez pas à me le demander en commentaire et donc du coup je quand j'aime quelqu'un que ce soit en amitié que ce soit en amour que ce soit n'importe quand j'aime quelqu'un je donne tout sincèrement je l'aime énormément j'arrive pas à faire semblant et d'ailleurs les gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas en fait souvent il n'y a pas de gens qui m'aiment bien un peu ouais je connais Mélina je vous assure c'est pas comme ça honnêtement soit on m'adore parce que j'ai une personnalité très atypique soit on m'adore soit on me déteste en fait je vous assure bon bref c'est pas ça la story time en fait ce qui s'est passé et ben voilà je commence à me à me prendre par le coup je sentais ses doigts qui étaient en train de se de serrer contre ma gorge en train de m'insulter de me cracher au visage et là je me suis vraiment posé des questions je me suis dit c'est pas l'homme que j'ai connu c'est pas l'homme dont je suis tombée amoureuse est-ce que sincèrement quand je mérite ce genre de choses j'ai appelé des foyers pour partir il s'est énormément excusé et je lui ai pardonné parce que je me suis dit qu'il était peut-être pas bien c'était peut-être une période qui était difficile pour lui j'ai peut-être été trop loin quand je me prenais la tête avec lui je lui ai pardonné quelques mois après c'était pas un étranglement c'était des coups de pied il me jetait par terre mais je vous assure que les coups malheureusement j'avais pas de bleu enfin malheureusement heureusement pour moi mais je pouvais pas porter plainte en mode regardez on va frapper je vous assure que le mental il est plus difficile que le physique se faire frapper c'est douloureux se faire humilier c'est pire en plein hiver je me rappelle que j'étais en pyjama et qu'on se prenait la tête comme d'habitude c'était vraiment tous les jours c'était tous les jours on n'arrivait pas à mettre les choses à plat on n'arrivait pas à trouver de solution tous les deux que ce soit de notre côté à tous les deux et là voilà on se prenait la tête il y avait encore des coups des blessures je suis pas quelqu'un qui aime me battre je sais pas me battre j'ai pas appris je n'ai jamais fait de sport de combat tout ça ça m'intéresse pas je suis pas violente du tout pour moi c'est inutile et dommage d'en arriver jusque là commencer à s'attaquer à mes affaires un petit nounours un doudou que j'ai depuis ma naissance forcément c'est juste une peluche c'est futile mais moi j'y tiens parce que je l'ai plus ma naissance je dors pas forcément avec mais il est près de moi il est rangé dans mes affaires voilà il me l'a arraché bon ça m'a fait un peu chier mais je me suis dit pourquoi en fait aller jusque là ensuite c'était c'était pire parce que il a carrément insulté ma maman il m'a insulté moi il m'a dit que j'arriverai jamais à rien dans la vie que je n'aurai jamais d'enfant que j'étais une salope une prostituée une mauvaise personne que j'aurais jamais dû être au monde il le pensait sincèrement je vous assure quand je voyais son regard noir se poser sur moi le soir pour me dire des horreurs aussi horribles les jours passent et les engueulades sont toujours là de plus en plus je me fais frapper tous les jours j'ai déjà été en sang par terre j'avais une voisine aveugle en haut qui m'entendait et quand j'allais boire le café quand il était au travail elle me disait je vous entends j'ai supplié la dame de ne pas appeler la police je lui ai dit je l'aime je l'aime énormément s'il vous plaît ne faites rien quand je pleurais dehors il y avait des gens qui passaient j'étais gênée je ne savais même pas quoi faire des fois j'étais en chaussette dehors ils me dégageaient comme ça et je ne savais pas quoi dire les gens limite ils passaient à côté en fait aujourd'hui avec le recul je me dis mais comment on peut passer à côté de quelqu'un pleurer comme ça dehors mais qu'est-ce que vous moi je ne sais pas je vais voir quelqu'un comme ça je lui dis mais qu'est-ce que vous avez est-ce que je peux vous aider en plein hiver en chaussette dehors contre un arbre je pleurais en sanglot vous savez ce que c'est le sanglot comme un bébé quand il pam genre tu t'as plus d'air tu suffotes tu te dis mais est-ce que vraiment parce que là je vous assure que je ce que je dis c'est spontané je n'arrive pas à simuler à raconter des mauvaises choses et dans quel but honnêtement je raconterai ça j'ai appelé sa mère pour lui dire ce qui se passait elle est arrivée elle l'a disputée mais je ne t'ai pas élevée comme ça est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait à Mélina c'est pas bien de taper les farins voilà tout ce que sa mère lui a dit elle a bu en café et elle est partie elle n'a plus jamais demandé comment ça se passait alors ce propre mec il était déjà comment expliquer il n'était pas en prison il n'avait pas le bracelet mais il n'avait pas le droit au territoire il ne pouvait pas sortir du territoire français parce qu'il était accusé complice de viol et son frère jumeau violeur à 15 ans ils ont violé une fille dans une cave que ce soit vrai ou pas je ne suis pas juge je ne suis pas eux je ne sais pas ce qui s'est passé mais quand je vois comment il s'est comporté avec moi mais bien sûr que c'est possible une fois je me rappelle même si c'était mon propre mec quand il m'a jeté sur le lit il m'a arraché mes vêtements il m'a dit allez c'est le moment je vous assure que vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'on ressent en tant que femme à ce moment là on se dit est-ce qu'on est vraiment aimé est-ce que je mérite ça donc j'ai tellement pleuré j'ai tellement pleuré et quand je continue à pleurer des fois je devenais faille en fait je me tapais la tête dans le mur je n'avais pas un seul ami qui était là pour me prendre chez lui pour m'aider je n'avais même pas un défouloir c'est là que j'avais commencé d'ailleurs ma chaîne YouTube avant quand je suis arrivée en appartement avec lui j'ai pris ma chaîne YouTube et ça me faisait un bien fou même si mes vidéos n'étaient pas de bonne qualité vous n'imaginez pas à quel point ça fait un bien de pouvoir s'exprimer devant une caméra de partager dans les commentaires avec les autres que ce soit pour parler de maquillage pour parler de vêtements de mode de plein de choses de cuisine je faisais plein de vidéos et ça me faisait du bien parce que je ne sortais jamais je ne voyais personne et j'étais soumise enfermée enfermée quand il partait du boulot il prenait toutes les clés je parlais avec la voisine la dame aveugle la vieille dame d'en haut elle descendait elle savait mais en gros c'était ma complice complice de victime de je ne sais pas quoi et on parlait derrière la porte toutes les deux je vous assure que j'avais tellement besoin de faire cette vidéo pour vous expliquer et vous montrer de quoi l'humain est capable pour moi ce genre de mec ce genre je ne vais pas dire ce genre d'homme parce que pour moi ce n'est pas un homme ce genre de personne qui fait du mal qui frappe leur femme qui viole des femmes qui tout ce qui est pédophile tous les haters sur internet qui mettent des commentaires dégueulasses sous les vidéos pour salir les personnes des gens qui t'insusent comme ça sans raison qui te jugent toutes ces personnes là pour moi je les mets dans le même sac parce qu'ils n'ont qu'un seul but de ces gens ces personnes c'est de vous détruire et honnêtement il m'a détruite parce que non seulement il m'a frappée mais ma maman qui est décédée il a carrément osé déchirer ses photos je me retrouve aujourd'hui sans une seule photo de ma maman je reconnais son visage je sais très bien comment elle est elle a été décédée quand j'avais 14 ans je me rappelle très bien mais je n'ai même pas un souvenir d'elle en fait je ne sais pas si vous vous rendez compte de la souffrance intérieure que j'ai pu subir à 22 ans personne ne mérite ça aucune femme aucune personne ne mérite d'être maltraitée à ce point là jetée à la rue insultée crachée frappée voilà donc il m'a détruit il a détruit toutes mes affaires il a détruit mes amitiés ce que j'ai fait c'est que un jour au bout de 2 ans et demi de couple et d'être invitées ensemble je ne sais pas si c'est une phrase française j'avais refait la décoration de la chambre et puis c'est un peu mes passions j'adore la décoration et je m'occupais comme je pouvais j'avais tout repeint j'avais eu plein de jolis cadres et tout pour nous donner une nouvelle ambiance pour donner un petit peu de peps dans le couple forcément il n'y a pas c'est pas la meilleure chose de décorer une pièce mais j'avais envie de m'exprimer à la face tout simplement et ce qui s'est passé c'est que dans ces affaires au moment de faire le linge dans cette fameuse chambre redécorée ce que j'ai vu c'était un papier avec un avec un numéro de téléphone sur le numéro de téléphone je vais le voir et je lui pose la question en fait à qui il appartient ce numéro juste pour savoir en fait c'est la curiosité je ne suis pas du genre agressive en venant parler à quelqu'un et il me dit c'est rien ok c'est rien mais si tu ne me le dis pas c'est que tu as quelque chose à te reprocher c'est que tu as quelque chose à cacher et là il me dit non et ce qu'il fait en fait son premier geste c'est de prendre un crayon de papier et de barrer le numéro quand vraiment on a quelque chose à cacher soit on le déchire soit on le brûle soit on le met au fond de la poubelle dans les chiottes j'en sais rien mais son premier geste ça a été de de mettre des coups de crayon sur le sur le numéro bon moi en tant que femme intelligente ce que j'ai fait j'avais déjà une softbox à l'époque du coup j'ai bien regardé le papier de l'autre côté j'ai réussi à capter les numéros parce que j'ai un regard comme personne je vous assure j'ai des yeux de lynx je capte tout en détail c'est un truc de fou j'ai réussi à trouver le numéro en plus je l'avais déjà retenu avant qu'il le qu'il le barre un peu donc j'étais un peu sûre j'ai téléphoné en fait il m'a arraché le téléphone des mains je me rappelle encore de la pression de ses doigts sur ma gorge et j'ai attendu qu'il parte au travail pour pouvoir téléphoner à cette personne c'était une femme qui m'a répondu et je savais qu'il restait un moment aux toilettes avec son téléphone je voyais connecter sur des sites de rencontres quand je rencontrais quelqu'un d'autre ok mais pas au moins en fait on est des adultes il y a quelque chose qui ne va plus entre nous dis-le j'ai attendu qu'il parte au travail et le soir là ça s'était tellement mal passé je pensais vraiment qu'il y avait de la tromperie de son côté alors ce que j'ai fait c'est que j'ai téléphoné à ma grand-mère là où j'habitais avant de partir vivre avec lui bon malheureusement elle m'a complètement envoyé chier ça l'a dérangé que je lui ai pas donné de nouvelles pendant tout ce temps donc du coup elle a raccroché et là j'ai complètement fondu en larmes et je savais plus quoi faire et je ne voulais plus rester avec lui ma décision elle était prise au bout de 2 ans et demi on se rencontre et encore je vous assure que 2 ans et demi c'est rien il y a des femmes qui restent 40 ans jusqu'à 50 ans avec leur mari où elles sont enceintes tous les jours et elles se disent c'est normal parce qu'ils m'aiment et moi aussi je l'aime mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs et qui vous aimera beaucoup plus que cette personne vous a aimé si vous appelez ça aimé en tout cas j'ai téléphoné au 115 voilà c'est un hébergement d'urgence j'ai dû prendre quelques affaires pas toutes j'étais triste mais malheureusement ça fait partie de la vie et on va dire que le matériel c'est futile je pense que c'est bien de commencer sa vie ailleurs donc j'ai tout quitté sans rien lui dire je suis arrivée dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales en novembre et j'étais complètement perdue c'était un endroit que je connaissais pas je n'avais pas l'habitude de ça j'étais enfermée limite pendant deux ans et demi avec une personne complètement horrible donc je suis arrivée dans une chambre on m'a très très bien accueillie ma chérie Isabelle si tu passes par là je te fais un gros bisou t'as vraiment été très très importante pour moi à ce moment là parce que j'étais seule j'étais perdue je ne savais pas comment faire et elle a été mon ange gardien parce que elle m'a accueillie à bras ouverts et ça fait du bien de voir des gens des gens qui ont du coeur des gens qui sont humains je pense que personne comme je vous l'ai dit personne ne mérite ça j'espère vraiment dans cette vidéo vous avoir apporté quelque chose j'espère que si vous êtes dans ce cas là ou si vous avez été dans ce cas là n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on en parle un petit peu qu'on parle de tout ça maintenant je me suis reconstruite ça va beaucoup mieux et franchement la meilleure chose que j'ai faite de ma vie entière c'est de le quitter je vous assure ne restez pas avec quelqu'un comme ça je vous assure c'est la pire des choses je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye bye je vous assure